Mesdames, Messieurs, salut. Je voudrais très brièvement intervenir sur un sujet d'actualité. Ce jour-ci, il y a une chanson qui est discutée par deux personnes. Viviane, je suis obligé d'intervenir parce que les deux personnes accomplies sont des personnes ayant un handicap. Les deux ont un handicap visuel. Le plus connu c'est Prince. Je ne sais pas si c'est Prince. Donc je préfère ne pas prononcer le nom. Alors, je m'implique parce que, une fois de plus, c'est un problème des personnes handicapées et j'ai été leader des personnes handicapées au Cameroun pour plus de 20 ans. Je veux juste apporter une lumière sur les faits et faire des propositions. Bien. Alors, l'actualité, n'est-ce pas, est dominée par qui est le vrai auteur de la chanson Viviane. Nous avons vu ces jours-ci qui est un auteur jouant une guitare, malvoyant aussi, comme l'auteur apparemment connu comme l'auteur principal, qui dit, qui réclame le droit d'auteur et qui fait savoir que c'est lui qui a en réalité composé la chanson et que Aimé a plutôt volé la chanson et la publier. En ma petite connaissance, le droit d'auteur est un, le droit d'auteur est très complexe. Ce n'est pas aussi facile que les gens le croient. La loi générale dit que quand vous, la première personne qui publie, qui publie, qui dépose l'ouvrage, l'ouvrage est en principe considérée comme l'auteur et on lui donne un certificat, le droit d'auteur. Mais la loi aussi est assez complexe parce que si vous avez pris l'œuvre de quelqu'un sans son consentement et vous publiez, ça peut faire l'objet d'un bon procès. Remettons tout ce que je viens de dire dans le contexte réel. Vous avez quelqu'un qui est bien connu comme l'auteur de Viviane. Il a fait le tout le monde avec sa chanson, avec ses chansons et la chanson en elle-même est très bien composée. Parce que moi-même, je fais de la musique, je suis écrivain et je suis chanteur. La thématique de la chanson est bien ficelée parce que cette chanson, sur le plan, sur le fond et sur la forme, est bien dans la mesure où l'instrumentation est assez bien organisée. Au niveau du fond, le message est très clair. Il traduit le vécu quotidien des personnes handicapées qui sont assez souvent rejetées, exploitées par les soi-disant personnes ordinaires. C'est l'histoire d'une femme qui a exploité une personne handicapée et c'est en allée. Beaucoup de personnes handicapées se retrouvent dans ces chansons. C'est un peu comme une histoire générique. Donc la chanson en elle-même est bien composée. Ça, il ne faut pas se faire d'illusions. Bien maintenant, qui est donc l'auteur de ces chansons? Qui est donc l'auteur? Si une autre personne n'était pas sortie de l'ombre pour réclamer le droit d'auteur, alors on considérerait, on devait considérer que c'est le prince aimé en principe qui est l'auteur-compositeur légal. Mais à partir du moment où il y a une autre personne qui sort des années plus tard pour revendiquer la chanson, maintenant la question qu'on peut, on peut se poser mille questions. Pourquoi attendu si longtemps? Pourquoi as-tu attendu, tu as-tu dû attendre si longtemps pour réclamer le droit d'auteur? Voilà la première question qu'on va se poser. Est-ce que toi qui réclame en deuxième lieu le droit d'auteur, tu as quelques éléments de preuve? Est-ce que tu as des témoins qui peuvent attester que c'est ta chanson? Si tu as des éléments qui prouvent que c'est ta chanson, si tu as des personnes qui peuvent témoigner en ta faveur que c'est ta chanson, alors ça devient un procès. Même si le prince a déjà déposé et a eu le certificat, ça va faire l'objet d'un bon procès. Ça va faire l'objet d'un bon procès. Si moi j'écris les livres, j'ai dans mon tiroir beaucoup de livres non publiés. Le droit d'auteur stipule que même si vous n'avez pas encore publié votre œuvre, vous restez l'auteur de l'œuvre. Donc, si quelqu'un vient dans mon tiroir, prend un de mes livres que je n'ai pas encore publié et va publier ou une de mes chansons que je n'ai pas encore publié et va publier, je vais poursuivre la personne parce que je reste l'auteur de cet ouvrage. Dans ce cas, ce qui peut vous aider, c'est les témoignages, quelques éléments qui prouvent que peut-être vous avez enregistré sur un support, un support quelconque et vous avez effectivement joué. Bon, si d'aventure, Prince Aimé, qui est connu comme l'auteur, compositeur de la chanson, a pris la chanson de son frère handicapé, il l'a enregistré pour être en premier lieu considéré comme l'auteur, il est poursuivable par la loi, qu'on le vole ou pas. Il peut être poursuivable. Il peut même aller en prison. Il peut bien aller en prison s'il a volé, s'il a volé ou plagié l'œuvre d'une personne. Aux États-Unis, on est assez strict là-dessus. Si vous avez plagié ou volé l'œuvre de quelqu'un et que la personne reclame avec des éléments de preuve, on peut vous enfermer, ça devient même un problème d'État. Ce n'est plus un problème d'individu. L'État s'y mêle et puis on peut donc vous enfermer et puis vous faire payer ou faire payer de la mangue. Donc, je voudrais ici inviter ces deux personnes handicapées à nous éclaircir davantage sur cette chanson. Il faut que les deux nous éclaircissent. Il n'y a que les deux là qui savent, eux seuls ont la vérité. Ceux qui s'y mêlent, se mêlent à tort et créent des divisions, des conflits inutiles. Il faut demander à Prince Aimé et l'autre qui a bien bien interprété. Il a rejoué la chanson. Il dit voilà la version originale de la chanson. Voilà la version originale. Il a joué. C'est comme ça que j'ai joué avant. Et lui, il a pris les parties en restri. Nous ne pouvons pas dire que ce qu'il dit est faux parce qu'il est tenté de s'exprimer avec beaucoup d'émotions et beaucoup de sérieux. Oui. Alors, Prince, as-tu pris l'œuvre de cette personne handicapée et l'as-tu publiée en premier lieu ? Ou c'est toi l'auteur compositeur ? Il faudrait que tu sois sincère. Et toi, autre personne âgée, je ne connais pas son nom, toi qui réclames ce droit d'auteur. Comme je l'ai dit, pourquoi as-tu attendu tant d'années ? Est-ce que tu peux apporter quelques éléments pour éclaircir l'opinion publique sur l'originalité de ta chanson en dehors de jouer ? Parce que tu as joué, on a compris, on a senti une certaine originalité dans la chanson. Tu as joué plusieurs versions de la chanson. J'ai suivi. Donc, il y a quelque chose de sérieux dans ce qu'il dit, mais il faudrait que le public n'enflamme pas ce dossier que nous aidions ces deux personnes handicapées à nous dire la vérité sur qui est réellement l'auteur compositeur de ces chansons. Le milieu des personnes handicapées, moi je l'ai fait, je l'ai vécu, c'est un milieu très complexe. Certains sont naturellement, sont vraiment aigris. à la limite même revanchard, ils estiment que c'est monsieur tout le monde qui est responsable de son handicap et puis certains sont même à la limite très agressifs. Se mêler à un dossier des personnes handicapées, c'est un peu risqué parce que là vous risquez prendre certains coups durs. Je voudrais ici donc demander aux deux parties en conflit d'éclairer rapidement l'opinion publique sur l'originalité de cette chanson qui fait du buzz sur la toile. Parce que là, ça fait un peu mal de voir deux personnes handicapées en conflit se chamailler et faire que cela ténise l'image de marque des personnes handicapées. Moi, personnellement, en tant que personne handicapée, j'ai le droit de réagir par rapport à ce conflit. Je voudrais tout simplement résumer en disant ceci. Je m'adresse maintenant aux deux parties. Prince Aimé, si du fond de ton cœur, tu sais que tu as pris l'œuvre de ton frère pendant que vous étiez à Boya, comme il était en train de dire, il faudrait que tu sois sincère parce que si tu n'es pas sincère, l'injustice va te rattraper et c'est ce qu'on appelle la loi de karma. Tu ne t'en sortiras pas. Tu ne t'en sortiras pas. Si dans ton cœur, tu sais que cette chanson n'est pas de toi et que tu affirmes, tu manques par exemple que c'est pour toi, c'est ton problème. C'est une question de conscience. C'est ta conscience qui va te juger. Et toi, autre auteur qui sort du lot pour réclamer cette chanson, si tu es sûr que c'est ta chanson, apporte des éléments et éclaisse-nous et on va remettre, relancer le débat. Alors, les Camerounais sont ce qu'ils sont, ils aiment bien animer l'actuale. Jusqu'à jeter au Cameroun, il y a une chanson qui a eu le même problème. Vous connaissez la chanson de Épée et Écoum qui a été reprise par l'autre, bon, je préfère ne pas prononcer son nom, un autre numéro. Alors, au Cameroun, les gens sont capables de composer une chanson. Vous vendrez la chanson. Pendant que vous êtes en train d'entrer en studio, la même personne ressort ces mêmes chansons et se réclame auteur-compositeur. Donc, ça c'était le cas d'Épée et Écoum avec un autre auteur, quelqu'un qui s'est réclamé auteur-compositeur. Heureusement qu'on a trouvé rapidement la solution et on a subtilisé la vérité. De grâce que ces deux personnes handicapées fassent la paix et que la vérité éclate au grand jour. C'était une simple contribution du professeur Ouellet. Je ne me mets pas à ce dossier. Je n'ai même pas assez de temps. Je prends juste une petite minute de ma pause pour me prononcer, pour donner mon objectif, mon point de vue sur ce dossier. Vivement que la vérité éclate et que ce conflit s'arrête. Le droit d'auteur, on ne s'amuse pas avec cela. C'est un travail d'esprit. Il faut beaucoup réfléchir pour écrire, pour chanter. Donc, ce ne serait pas objectif que quelqu'un vole votre travail et fasse de l'argent avec cela. Ce serait vraiment malhonnête de la plupart de ce quiconque peut voler votre œuvre. Donc, c'était juste mon point de vue. Vous voyez que je n'ai pris la position de personne. Je veux juste que la vérité soit dite. C'était votre humble serviteur, professeur Ouellet. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada